Salut à tous c'est Toyobis donc aujourd'hui une nouvelle vidéo donc comme vous avez pu le voir Je suis un très gros carton qui vient tout droit de Turquie donc on va l'ouvrir d'abord je vais vider toutes les motos parce que c'est le gros bordel et après ça va être parti Bon voilà là on est à peu près propre mais je vais peut-être gérer ça quand même D'abord je vais vous expliquer comment je l'ai vu alors en fait c'est par un pote de Turquie donc comme vous avez vu dans ma dernière vidéo si j'ai pas de conneries Un pote de Turquie qui m'avait envoyé des autocollants pour revêt donc des belles dessines vendues uniquement en Turquie J'ai demandé s'il n'avait pas des pièces pour revêt bah il y en avait du coup il m'a vendu pas mal de pièces il m'a fait plein de cadeaux d'ailleurs Donc tout d'abord on a ça donc une grille de phare pour revêt donc ça c'est une belle dessine quand je vous le disais Uniquement vendu en Turquie donc j'en avais demandé un donc je voulais lui en acheter un et puis bah il m'en a donné un deuxième avec donc je dis pas non Donc ça c'est très gentil de sa part après ça c'est quelque chose qui m'a donné ça c'est extrêmement gentil c'est une selle Voilà une selle de EV en assez bon état c'est juste un petit peu déchiré ici c'est tout et sinon comme vous pouvez le voir elle est vraiment Nickel bon un peu sale mais sinon on est top il n'y a juste pas marqué moto bacon ici mais je pense que c'est normal puisque c'était là bas je sais même pas s'il y avait marqué Sur les belles dessines bon je sais pas donc pour l'instant je suis très très content c'est un cadeau donc ça va être nickel si j'en ai eu dans un jour Ou la selle est défoncé au moins ceci est top Alors après un cache de poulies quoi de plateau pour EV donc je sais pas trop comment est-ce que ça se fixe par contre je pense que c'est vrai qu'on peut voir là Il y a des trous pour les vis, j'espère que vous voyez bien Il y a peut-être là et là Enfin voilà donc dans un état nickel, il y a encore l'étiquette vous voyez, belle dessine comme je vous le disais Bon il est neuf le truc clairement Après j'ai donc un cache ici donc ça c'est la cache donc pour le pédalier Enfin le... ouais le truc de pédalier quoi Là on met les pédales donc du côté droit si j'ai pas de conneries Donc voilà ça en très bon état Alors celui-ci est pas neuf Il est dégueulasse qu'on peut voir hein Mais bon très bon état Encore et toujours Alors après ça c'est quelque chose qui m'a donné C'est des grilles de phare Vous voyez comme ça enfin des trucs de phare en métal Enfin qu'est-ce que je dis en vert Vous voyez donc en très très bon état Ça c'est pour EV ça je sais pas parce que c'est plus petit comme on peut voir c'est pas la même taille Ça c'est pour EV c'est quasiment sûr Enfin je pense Ouais c'est bien ça c'est pour EV J'ai regardé Enfin bon ça c'est super cool encore Alors là c'est encore quelque chose qui m'a donné c'est des carters Donc des carters de l'origine Mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu niqués Parce que j'ai regardé Et comme on peut voir juste là Il est totalement fissuré Donc je pense qu'il est mort Mais bon il me l'a donné là pareil Ici il est mordu Clairement Donc je pense qu'ils sont morts les carters Mais bon Pas sûr à vérifier Si vous savez Mettez moi dans les commentaires Si vous pensez qu'ils sont à foutre à la benne Ou que ça peut toujours servir Là après on a une grille de peau d'échappement Donc voilà c'est ce que je lui avais demandé Donc qu'il se met sur les EV vous voyez Donc nous sur les EV ici normalement Il n'y a pas marqué ça Je ne sais plus ce que c'est Ou c'est juste des petits trous Un truc comme ça C'est pas marqué INI là Comme ça Donc je ne sais pas Mais ça ne me dérange en aucun cas De mettre ça sur les miennes Donc je le mettrais bien sûr Après ça c'est un cache allumage Pour EV Donc en très très bon état Neuf en fait quasiment Vous voyez Donc on voit qu'il a été baladé Parce qu'il n'est pas tout tout neuf Mais il y a encore l'étiquette et tout Donc ça c'est génial Enfin voilà Donc ça je pense que je l'installerais sur ma EV 81 Après ça c'est un cadeau qui m'a fait Alors donc sur les EV belles dessines En fait il y avait des clignotants Il m'a offert des clignotants tout neuf Voilà ça je ne l'avais pas demandé Il me l'a mis dans le carton Donc ça c'est génial C'est vraiment cool Voilà tout neuf Donc ça je verrais à la limite Pour en installer sur une de mes EV Ce serait vraiment sympa D'en refaire une Comme les belles dessines d'origine quoi Ça peut être vraiment sympa Après donc là j'ai un cache latéral gauche Ouais Donc comme on peut voir Je ne sais pas si on verra bien Mais à l'ancienne trace de Togo là Là on voit à peu près Nous en France c'est M50 EV Et là il y a marqué M55 AV14 Vous voyez donc M55 c'était le type Et AV14 c'est le type de moteur Donc c'est le même en France Mais je ne sais pas Ça n'avait pas le même nom là-bas Après ça pareil Un cadeau Un super cadeau qui m'a fait Mais vraiment hyper cool Un compteur pour EV En super bon état Avec le câble L'entraîneur Le compteur Uniquement 5000 km Hop là C'est mieux en face Donc vous voyez Comme il est inscrit ici Belle dessine Donc voilà Donc vraiment en super super état Donc ça c'est vraiment top Après ça c'est une bavette De garde-moue Pour Peugeot Donc qui m'a donné Après pareil Quelque chose qui m'a donné Enfin deux choses C'est ça Alors ça pareil Je ne sais pas du tout ce que c'est C'est deux Je ne sais pas Des trucs en cuir un peu Avec des clips là Je ne sais pas trop ce que c'est J'ai vu que ça pouvait s'auto Se mettre Comme ça si vous voulez Se reclipser Sur le même comme ça Mais j'ai aucune idée A quoi ça peut servir Donc si quelqu'un peut savoir Je veux bien Ça c'était une des principales raisons De ma commande C'est un garde-boue avant Pour le V Vous voyez qu'il est en très 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 bon état Hop là Si on le voit Trop bon Bref Là on voit à peu près Donc il est On voit qu'il a déjà été utilisé Mais il est en super état Super super état Parce qu'en fait Il y en avait énormément Qui étaient soit coupés à l'avant Parce que ça avait cassé Soit vous coupez à l'arrière Parce que c'est ça Sur beaucoup de V En fait l'arrière touche le pot Le pot d'échappement d'origine Du coup il y en a plein Qui le disquaient quoi Du coup Là comme ça J'en ai un En très bon état Donc ça c'est nickel Donc ça va être installé Sur ma V86 je crois Et donc voilà Donc en bleu Donc ça en plus Encore plus rare Super cool Et après Ça c'est la dernière chose Ah non il y en a tant que chose après C'est deux cadeaux qu'il m'a fait Deux garde-boue arrière pour V Un rouge et un bleu Donc vous voyez Deux garde-boue d'origine Qui vont sur l'arrière de la mob quoi Alors tout est crade Comme vous pouvez le voir J'ai à peine déballé J'ai vraiment dégueulasse Mais euh C'est super cool Enfin Ça il me l'a donné quoi Et ça la valeur que ça vaut C'est que si regardez Sur Ebay en bon état C'est 70€ Un truc comme ça Pareil le garde-boue avant C'est 80€ Euh Donc c'est quand même Super super cool de sa part De m'avoir donné ça Enfin vraiment je le remercie encore Et un dernier truc Dont il m'a fait cadeau C'est une pochette entière Euh De De joint quoi Alors je sais pas si c'est pour Ebay Parce que le joint De Le joint d'échappement Euh Je trouve qu'il est assez grand Donc peut-être qu'il irait pour une Ebay Mais après je sais pas du tout Je sais que joint de culasse Joint d'en base non mais joint de culasse Joint clapet Et joint carter C'est les mêmes que sur Av7 et Av10 Par contre je sais très bien que le joint de peau c'est pas le même Donc ça faudrait que je regarde par rapport à Un des Av14 que j'ai Mais euh Je vous avoue que sinon j'ai pas trop d'idées De ce que De si ça passe ou pas Mais bon De toute façon ça passera sur Av7 Sans trop de soucis Et donc voilà c'est fini Donc là je vous ai tout présenté Donc voilà ça fait quand même pas mal de choses J'en ai là J'en ai là J'en ai là Donc euh Vous voyez c'est quand même super cool de sa part Il m'a envoyé quand même Vachement de trucs Pour pas cher du tout Donc c'est vraiment Vraiment ultra sympa de sa part quoi Donc je le remercie encore Euh voilà De bien avoir euh Voulu Euh M'envoyer tout ça de Turquie Parce que en plus Un colis gros comme ça Euh Envoyer de Turquie Je vous avoue que c'est C'est pas donné C'est clairement pas donné Je vais filmer comme ça c'est mieux Euh Et donc euh Je le remercie encore Euh Et je vous remercie vous aussi Parce qu'on est plus de 420 ou 430 sur la chaîne Ce qui est énorme Donc je vous remercie encore Si vous avez aimé la vidéo Vous pouvez mettre un petit pouce bleu L'écrit en commentaire Et surtout Abonne toi C'est parti C'est parti C'est parti